et bonjour donc on continue dans la série de présentation des cartes cette semaine avec le bicycle sticks ouais moi aussi et je le prononçais stux et c'est sticks sur la série des trois c'est mon préféré la série des trois que j'ai présenté là aujourd'hui c'est mon préféré parce que je trouve qu'il est vraiment très joli et j'aime bien les faces des cartes ça reste la face classique mais extrêmement visuel allez donc c'est parti donc la face de l'étui non c'est ça je passe on le voit là non on le verra pas ici c'est derrière et qu'on voit le dos alors le dos de l'étui représente effectivement le dos des cartes à jouer donc c'est effectivement c'est un papillon avec une tête de mort je précise que si vous voyez pas l'autocollant c'est pas que je ai arraché c'est que sur ce jeu là spécifiquement il n'y est pas c'est à dire que le cil n'est pas le jeu n'est pas fermé par un cil est juste fermé par là dans le plastique du jeu qui est ici alors bien sûr là je les découpé proprement donc je le conserve car même je l'enlève pas mais il n'est pas scellé d'origine par un étiquette autocollante je préfère le dire voilà de l'autre côté tout simplement voilà ils disent que c'est de la carte donc de de haute qualité ça reste du bicycle donc il n'y a pas de souci de ce côté on retrouve le nom du jeu également et de l'autre côté pareil donc c'est ça que je vous montre et derrière au cul de l'étui dessous c'est tout simplement produit et réalisé par eric ross et et vlo voilà donc je pense que eric ross on parle de celui qui j'espère pas dire de bêtises il n'est pas un deuxième et celui qui a fait donc hook et tout ça qui est son style en fait de 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 magie et a donc il a représenté des papillons et et des crânes qui représentent le monde souterrain donc je pense que c'est un ça cette magie bizarre qu'il aime il a représenté tout simplement sur sur un jeu de cartes j'espère ne pas dire de bêtises alors à l'intérieur sur les étiquettes on m'envoie juste le nombre un chiffre ici non c'est er ah oui je le voyais à l'envers donc je croyais que c'était que c'était 32 ou 35 et un carreau ici effectivement oui quand je le vois comme ça c'est beaucoup plus logique voilà alors donc ce jeu de cartes qu'est ce qu'on reçoit à l'intérieur donc déjà moi je j'aime bien ce jeu parce que ouais il est simple alors j'ai pas trouvé d'asymétrie sur ce jeu là donc j'ai un petit peu cherché j'en ai pas vu on voit bien que les marges des cartes sont bien faites sont bien imprimés il n'y a pas de gros défaut ça reste très propre comme jeu le dos les faces alors pourquoi je disais que j'aimais bien ce jeu en fait parce que les ça reste pas le rouge bicycle mais on a un contraste très fort c'est sûr les gens vont me dire ça va c'est un noir du bicycle et c'est un rouge d'un autre jeu ouais c'est vrai mais mais le fait qu'on a moins l'habitude d'avoir cette couleur là à force de voir de déballer tous ces jeux qui sont chargés d'un coup quand je tombe sur un jeu comme ça boum c'est on voit bien le la carte tout simplement donc bon ça change rien avec d'autres cartes mais on voit bien donc c'est pour donc on reçoit une carte blanche donc toujours intéressant pour faire un tour spécifique on reçoit une belle carte double dos mais donc forcément avec une couleur différente elle est marron il y a les reflets et donc forcément si on l'a en blanc et que elle et qu'il y ait cette carte noire c'est que ce jeu doit exister aussi en noir ou en marron mais l'avantage c'est pas l'avantage c'est que là on a vraiment un contraste que le fait de taper sur du blanc et sur quasiment du noir boum tout de suite si on a un truc où on veut faire un changement de couleur quelque chose comme ça ça se voit bien et c'est vraiment très très net donc c'est bien qu'ils aient fait une carte double dos avec un contraste vachement élevé et voilà et les jokers donc les jokers sont identiques donc on a une représentation d'une tête de deux serpents voilà oui c'est tout à fait et allez pour les cartes donc l'as de pique on verra après donc le 2 alors je sais pas si les trucs sont pas plus gros que sur une carte bicycle classique parce que c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est légèrement plus gros alors j'espère pas dire de bêtises ou alors c'est c'est ma vision qui me joue des défauts à force d'ouvrir des jeux avec des index petits mais alors je veux pas dire de bêtises mais voilà voilà on ira chercher un après ouais non c'est dans l'an c'est pareil non sur le 10 et pareil donc voilà donc j'ai dit mais sûrement une bêtise les figures le gris qu'il y a dessus est légèrement brillant il reflète légèrement alors est ce que c'est le gris est ce que c'est tout simplement là la pellicule de vernis sur la carte mais bon en tout cas on ça fait un petit reflet c'est joli je vais mettre là je vais me centrer allez la série à carreaux c'est parti à dire ils sont plus gros j'ai l'impression qu'ils sont plus gros c'est fou quand je vois les cartes à points j'ai l'impression qu'ils sont plus gros je vais m'enlever le doute tout de suite coupe pas la caméra alors je voulais avoir le la certitude que c'était plus gros plus petit et en fait non c'est c'est la couleur qui fait ça oui c'est la couleur qui fait que ouais ouais je pense que c'est ça mais effectivement si on compare la note 5 de carreau c'est ça change pas on va le comparer à la fin avec le 9 de coeur on verra bien hop je le remets dans l'ordre allez on continue on attaque la série à trèfle je crois que c'est exactement ça c'est le fait d'avoir vu des petites cartes là pendant trois quatre jeux qui me font peut-être penser à ça mais c'est vrai que ça fait bien glace de trèfle la série à coeur il faut rigoler ou pas peut-être il était où mon oeuvre de coeur en plus ils n'ont pas imprimé dans le même sens à lui ils sont con ça va c'est bon c'était une blague non c'est pareil c'est identique ouais mais là effectivement on peut voir bien la différence de couleur donc c'est sûrement ça qui m'a troublé allez on continue donc du coup on se retrouve effectivement sur une qualité d'index et de cartes identique à du bicycle normal et on finit par l'as de coeur donc là rien d'extraordinaire comme son habitude toujours l'as de pique qui est le plus décoré bien évidemment avec le nom du du jeu fabriqué aux usa et on retrouve le logo d'Eric Ross allez si j'étale tout ça on voit ça donc là ça change rien de nos jeux en gros c'est juste le dos et un au niveau du dos je le remontre et voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu Stix j'attends 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 j'attends